Un certain Bernard Hinault apparaît au Tour 1978 et s'impose contre la montre, malgré l'opposition de Joseph Brouillère notamment. Hinault, pur produit de la maison Renault Gitane, dirigée par Guimar. Joseph Brouillère porte le maillot jaune, mais ce n'est qu'une péripétie. Hinault accompagne les autres favoris dans les Pyrénées et se permet d'imposer le train le plus soutenu, au douzième jour de course au plat d'Adé, alors que Mariano Martinez a démarré pour aller gagner l'étape. Il vise rien moins que la victoire finale et on sait déjà qu'il en a les moyens. Deuxième de l'étape, il doit aussi compter avec Michel Polantier qui le suit. Auparavant, à Valence d'Agen, les coureurs observent une grève pour protester contre les cadences infernales imposées par les transferts. Le Tour retrouve la montagne, Hinault, Polantier-Zotmelk, les paris sont ouverts. Dans l'Alpe d'Ouest, le belge Polantier, au style désarticulé, signe le succès. Mais il est déplacé pour tricherie au contrôle antidopage. Hinault prendra le maillot jaune contre la montre et aux Champs-Elysées, la victoire de Knetman ne changera pas le résultat. Hinault vainqueur du Tour lors de sa première participation. Il est parti pour un long bail, Bernard Hinault. En 1979, le Tour épouse les Pyrénées d'entrée et la deuxième étape, Luchon-Superbanière, est courue contre la montre. Hinault l'emporte et gagne également le lendemain dans Luchon-Pau. Il portera tous les maillots, le voici en vert. Il a cédé sa tunique à Zotmelk, qui a osé l'attaquer alors qu'il était à terre, sur les pavés du Nord. Le Hollandais va payer ce crime de casino, au prix fort. Il doit rendre la tunique à son vainqueur à Avorien. L'ultime étape présente le barou d'honneur idéal. Hinault et Zotmelk débouchent ensemble, détachés sur les Champs-Elysées. Le premier et le deuxième du classement général, la joie populaire est totale. On retrouvera les deux hommes dans l'ordre inverse l'année suivante. Et Hinault revient en 1981, fermement décidé à gommer son échec du tour précédent. Au plat d'Adé, derrière Van Nimp, il termine deuxième, battant Anderson, nouveau maillot jaune, qui lui ravit le lendemain à Pau contre la montre. Dans l'Alpe d'Oise, lors de la 19e étape, il connaît une petite alerte. Elle sera de courte durée, alors qu'à l'avant, Alban, Van Nimp, Winen accélèrent et passent vers Linden, l'un des premiers animateurs. Mais on ne lâche pas le maillot jaune très longtemps. Hinault est de retour, tandis qu'à l'avant, Winen en profite pour démarrer. Il est parti. On ne le verra que la ligne d'arrivée franchie. Derrière, Hinault évolue dans un état de totale sérénité. Tout suspense a disparu. Winen l'emporte ici, sur sa montagne, la montagne des Hollandais, comme on l'appelle, tant ils sont chaque année nombreux, agglutinés sur les pentes. Deuxième pour l'honneur, Hinault va satisfaire à l'habillage éclatant et quotidien. Il reste une étape de montagne vers le plein et les sept lots. Hinault est accompagné de deux vols, hommes de classe mais inconstants. Derrière, ceux qui restent des poursuivants. Willem, Zotmelk, Alban, Van Linnit, Martin, Nilsson, Crick et Lyon. Bernardo démarre. Une bonne gueule, le Chouan. Mais l'opposé, Hinault, dans la presse, est peu réaliste. Même si, dans cette étape, il passe de vol et va rejoindre son ancien chef de file. Bien entendu, Hinault le contre. Et le devance de 32 secondes, il n'y avait pas de match. Le tour est aussi celui de Mertens, retrouvé dans la conquête du maillot vert. Pour le jaune, Hinault reste le maître, même si ce tour a manqué d'un soupçon d'agressivité générale. L'agressivité, on la ressent en 1982 chez les métallos d'Isinor Denain, qui stoppent le tour lors de la cinquième étape. Zotmelk représente l'éternelle opposition à Hinault. Mais y a-t-il une véritable opposition à ce menhir breton, qui recherche en même temps qu'un quatrième succès à réaliser le doublé Tour d'Italie-Tour de France. Il est parti pour emporter sa victoire la plus paisible et endosse le maillot jaune après le contre-la-montre de Valence d'Agin. Désormais, il ne le lâchera plus, pas plus dans l'Alpe d'Oise qu'ailleurs. Il contrôle Zotmelk et Alban et laisse filer le petit grimpeur de poche, le suisse Béat Breux. Même aux Champs-Elysées, il aura le dernier mot. Alors question, où est passée l'opposition ? Hinault, les senteurs de la victoire au prologue de Plumelet. Il assomme ses adversaires contre la montre et dans la montagne. Mais à Saint-Etienne, une chute le jette à terre. Il commence dès lors son chemin des drames. Il surmonte son mal, mais aborde les Pyrénées. Malgré tout, diminue. Il doit faire face à une attaque de Delgado. Herrera a lâché un Hinault qui souffre, plafonne. À l'avant, Delgado franchit la ligne en vainqueur. Hinault est derrière lui. Mais son coéquipier, Lémon, a eu la tentation de l'attaquer. On l'en a empêché. Éprouvé, il gagne son cinquième Tour de France. Entre Montpellier et Carcassonne, les coureurs, toujours gênés par le vent, s'abritent les uns derrière les autres. Profitant de la torpeur du peloton, les Belges tentent une échappée, à laquelle se joindra bientôt le français Tesser. C'est donc quatre coureurs qui disputeront le sprint, et c'est le français Tesser qui enlève la première place devant Calaen Simpanis et Chotte. Pas de repos pour le tour. Quatorzième étape, Tarbes-Luchon, 142 kilomètres. Il n'y a plus que 88 coureurs. Dès le huitième kilomètre, Diedrich prend le large, passe en tête au Tourmalet avec quatre minutes d'avance sur Coppy. Mais au col d'Aspin, Coppy précède de peu le Suisse-Coblet. À l'arrivée à Luchon, Coppy, victorieux de Coppy, devient leader du Tour de France. Plus que 83 coureurs au départ de la quinzième étape, Luchon-Carcassonne, 213 kilomètres. Bartali est premier au portée d'Aspé. Sieleska est victime d'une chute. Goasma, Dio et Biagioni s'enfuient. Ils seront rejoints près de Limoux. Mais nous approchons de l'antique cité de Carcassonne et le Belge Rossell, faussant compagnie aux échappés, est victorieux au Vélodrome. Il fait une chaleur torride au départ de Carcassonne. Nous nous rendons à Montpellier à 192 kilomètres. Bartali et Bobet roulent de conserve. Il fait de plus en plus chaud et les arrosés sont heureux. Hugo Coblet et Géminiani s'enfuient. Et au sprint, Coblet remporte une nouvelle victoire. En tête, à la suite d'une attaque déclenchée à la sortie de Saint-Giron par Anglade, un premier groupe de 22, qui a été rejoint par un autre groupe de 25, constitue ce que l'on peut appeler le peloton de tête. Il comprend 47 unités. Il y a là les candidats à la victoire finale. Il y a là, si l'on peut dire, la véritable sélection de ce Tour de France 62. Parmi ce groupe de 47 hommes, il y a Raymond Poulidor, naturellement, qui est assisté de quelques équipiers. Voici Plancart, le porteur du maillot jaune, qui lui aussi a quelques équipiers. Jacques Anctil, qui lui, n'en a pas moins de 8 autour de lui, dans ce peloton de 45. Hercule et Baldini, Jean Stablinski, le champion de France, Jean Gragzik, et nous sommes en vue des remparts de la cité de Carcassonne. Mais de ce groupe de 47, à la suite de quelques tentatives de Novak, de Wolfscholl, de Stablinski, c'est finalement Stablinski, qui a quelques encablures du vélodrome, fausse compagnie à 11 compagnons, qui s'étaient détachés de ce groupe de 47, et Stablinski va pénétrer seul, détaché, sur la piste du vélodrome de Carcassonne, pour enlever cette victoire d'étape, qu'il convoitait depuis le départ de Nancy. Il gagne détaché, avec 12 secondes d'avance, sur un petit groupe de 11 coureurs, qui s'étaient sortis du groupe de tête des 47. Bravo Jean Stablinski. Et pour la conservation de son maillot vert, Rudy Altig, regardez bien, va d'un bon coup de rein, enlever la deuxième place de cette étape, devant Dahems, Benedetti, Darigade et Gragzik. Ce peloton arrivant d'ailleurs, avec le reste du groupe de tête des 47. Ce qui a provoqué quelques confusions. Voici le vainqueur de l'étape, Jean Stablinski, le porteur du maillot vert, l'énergie, Rudy Altig, et Plancard, qui conservera sans doute son maillot jaune longtemps. Il a fallu attendre 39 ans pour être champion du monde. Moi, je crois pas que c'est l'âge qui compte. Bien sûr, j'ai fait souvent un bon championnat. J'ai fait 4e, 4e, 5e, 7e, 10e. J'ai jamais eu de réussite que j'ai aujourd'hui. Job Zutomelk a disputé son premier Tour de France en 1970 avec Eddy Merckx. Il avait 23 ans et demi, et il s'est classé 2e, ce qui valait alors bien des victoires. En 1973, pour 8 dixièmes de seconde, Job a empêché Raymond Poulidor de prendre le maillot jaune au prologue du Tour à Scheveningen, en Hollande. Zutomelk a gagné en tout 11 étapes du Tour, en montagne ou contre la montre. Mais il a dû attendre 1980 pour arriver en jaune sur les Champs-Elysées. Je suis un bon colère, ma part un super commune au Merckx qui domine toute la course. Bon, je suis toujours placé. C'est quoi ? C'est l'expérience, le métier qui me fait gagner le Tour après. Cette année, c'est son 16e Tour. Il n'en a raté qu'un en 1974 à cause d'un accident. J'ai toujours de bons souvenirs dans le Tour. J'ai gagné une fois, j'ai fait 6 fois deuxième. Pendant le Tour, on souffre beaucoup, mais quand on arrive à Paris, c'est vite oublié. On ne garde que de bons souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !